bonjour chers camé bonjour chers abonnés merci déjà pour les plus de 150 nouveaux abonnés grâce à ma dernière vidéo ma précédente vidéo sur l'artiste Malox Survivor que je comprends jusque là touche vous pas merci merci pour vos partages merci pour vos likes merci pour vos avis en commentaire continuez à me soutenir et aujourd'hui encore j'ai un clin d'oeil à faire Malox Survivor et à respirer un coup prenez bon illa et revenez juste après le générique Malox Survivor comment tu vas j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas vraiment vraiment très bien parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur la cloche j'ai l'impression que ça ne va pas j'ai l'impression que tu ne vas pas vraiment vraiment bien parce que souvent les gens sont en train de déprimer on s'en rend pas compte en fait on prend ça pour de la blague on prend ça pour de la récupération mais moi au delà de la récupération j'ai l'impression que Malox Survivor ne va pas bien parce que vous vous rappelez bien hier quand je faisais ma vidéo je lui ai demandé est-ce qu'il allait très bien est-ce que tout était en place est-ce que tout va bien parce qu'on ne peut pas comprendre que parmi des milliers d'artistes au Cameroun c'est lui seul qui est aussi courageux pour faire tout ce tapage là de vous à moi de vous à moi je sais que le Camerounais est quelqu'un de très vif et quelqu'un de très intelligent et quelqu'un de très ouvert vous pouvez constater vous pouvez observer que ce Malox a fait simplement de la récupération sinon ce qu'il fait là c'est juste de la lâcheté tu n'attends pas qu'un artiste d'une autre contrée d'un autre pays récupère l'oeuvre de ton confrère artiste que tu avais abandonné que tu avais oublié il crée de la lumière sur cet artiste là et toi tu fais de la récupération il faut être sorcier ou simplement de mauvaise foi pour faire ce que Malox est en train de faire là parce que tout ce qu'il est en train de faire là n'a aucun sens je l'ai dit dans ma vidéo d'hier et j'ai été clair j'ai dit si c'est pour des questions des droits d'auteur on n'a même pas besoin de faire tout ce tapage là mal système avec c'est combien de remixes sur le premier gars où ils n'ont jamais fait de vidéos n'ont jamais fait des tapages pour créer une indignation quelconque ils sont silencieux et ils récupèrent leurs droits mais toi comme tu es quelqu'un des natures qui aime bien se faire voir qui a la grande gueule qui veut faire croire qu'il n'a peur de rien ou bien il connaît tout ou bien il a trop réussi sa vie c'est pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire là sinon non normalement là s'il y a des camerounais qui sont vraiment 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 ouverts à ce qu'ils sont très intelligents ils doivent comprendre que tu fais juste de la récupération sur le dos du prince aimé en fait ces camerounais ont même la casquette d'un artiste qui a le malparlage d'un artiste qui aime bien le buzz d'un artiste qui a le franc-parler qui dit ce qu'il pense mais c'est bien beau de dire ce qu'on pense mais quand on dit des contes vérités ou bien quand on dit des bêtises il faut avoir le courage de se ressaisir et dire que non je suis en train de faire face route parce que toi-même tu n'es pas un enfant si c'était un enfant qui faisait ce que tu es en train de faire là je pouvais dire que bon c'est l'âge de la maturité il ne sait pas ce qu'il fait mais tu es vieux tu n'es pas un enfant tu es tout sauf un enfant d'après toi-même tu as plusieurs immeubles à Douala tu es propriétaire de plusieurs entreprises en tout cas en tant qu'artiste tu as accompli normalement une personne mature, responsable et adulte ne réagit pas comme tu réagis là parce qu'on ne sait pas c'est comme si tu avais une haine viscérale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et vis-à-vis des artistes ivoiriens à l'instar du Dépando Likoufa avec qui tu avais fait un direct il n'y a même pas encore 3 à 4 mois au Cameroun donc c'est pas sérieux de ta part je le répète encore bien que d'après toi tu as réussi ta vie bien que d'après toi tu te suffis largement bien que d'après toi tu t'en fous de la Côte d'Ivoire mais tu es un artiste qui est très complexé et ça saute aux yeux ça se voit clairement que tu es beaucoup complexé par les Ivoiriens et par les artistes ivoiriens voilà en tant que ça dit la vérité voilà parce que je ne sais pas le gars il est avec vous ça fait plusieurs années il est malvoyant ça ne va pas on t'a jamais vu faire une vidéo quelconque pour le soutenir ou bien même pour lancer une aide pour le relancer sur la scène musicale et dès lors que Dépando fait sa vidéo sur Viviane et sa vidéo marche bien et qu'il décide de faire un featuring avec Prince Aimé c'est là que tu viens en rubin de bois pour soi-disant venir sauver le Prince Aimé tu es méchant tu dis que non Dépando prend Viviane pour prester au Femilia c'est ridicule de le dire en tant qu'artiste surtout tu sais que en tant qu'artiste on fait des improvisations et on rend souvent hommage à certains artistes ou à certaines musiques qu'on aime ça ne veut pas dire qu'on est en train de prendre l'oeuvre de cet artiste là pour profiter ou parce que c'est pas avec Viviane qu'il a signé le cachet du Femilia ou d'un quelconque festival il faut un peu réfléchir avant de l'ouvrir voilà parce que moi tu es un artiste que je respectais que j'aimais quand même voilà mais je pense que là tu passes pour le ridicule voilà tu fais juste de la récupération et comme il y a des gens qui aiment bien la bêtise ils sont juste en train de t'encourager dans ta récupération voilà il faut te ressaisir il faut te ressaisir parce que le combat que tu mènes est voué à l'échec et lorsqu'on veut on désire aider un artiste on ne lui donne pas d'ultimatum on ne le menace pas pratiquement parce qu'il dit après c'est mieux que l'offre pour le remix avec c'est à dire ceux qui veulent t'aider là à une fin ou bien je sais pas n'est pas éternelle je sais pas ça prouve que tu fais de la récupération et plus tard les gens vont réaliser que tu fais de la récupération que tu as de mauvaises choix tu fais passer des bonnes guerres voilà parce qu'on se suffit là qu'on dit on se suffit qu'on a réussi là on n'a pas le temps pour ces idiots aussi que tu es en train de faire là on n'a pas le temps pour ces bêtises que tu es en train de faire actuellement tu es en train de te rabaisser à un point tu n'imagines même pas tu dis que tu t'en fous de la Côte d'Ivoire normale toi tu peux pas bénéficier en Côte d'Ivoire tu peux pas bénéficier en Côte d'Ivoire faire un spectacle puis les gens vont partir à cause d'un seul morceau qui a marché qui t'es connu en vrai dis merci après c'est mis hein dis merci après c'est mis voilà tu ne peux même pas te comparer à un artiste ivoirien ça là faut mettre ça dans ta tête il y a certains artistes camerounais des dimensions internationales qui peuvent parler qui peuvent rivaliser à certains artistes ivoirien même pas toi malheur ce que tu le sais je suis pas en train de me moquer de toi mais tu sais au fond de toi que ce que je t'en ai dit c'est la vérité tu es peut-être très bon entrepreneur mais n'a pas qu'artiste mon ami on peut aller encore sur Youtube et écouter tes morceaux tu as juste de la chance tu as juste eu de la chance à travers tes titres sinon tu n'es pas bon chanteur à la limite je dirais que tu es nul parce qu'on ne sait pas si tu es chanteur mais si tu es rappeur ne nous fais pas parler s'il te plait voilà et je trouve ça méchant de faire de la récupération sur le dos d'un malvoyant c'est malsain et moi tant que tu vas rester dans cette bêtise tant que tu resteras constant dans cette bêtise là tu m'auras sur ton dos je sortirai toujours te dire cette vérité là voilà tu n'es pas mieux que ces artistes ces nombreux artistes camerounais qui ne parlent pas c'est pas parce qu'ils ont peur de la Côte d'Ivoire ou bien des artistes ivoirien c'est parce qu'ils savent que ce que tu es en train de dire là c'est des bêtises ça n'a vraiment pas de sens ça n'a même pas lieu d'être ils n'ont pas envie d'être ridicules comme toi ça va parce qu'ils sont pas courageux toi tu fais pas preuve de courage tu fais preuve de lâcheté parce que tu sais qu'actuellement toute la lumière est tournée vers du bordeaux des princes aimés sur cette affaire de Viviana donc tu viens juste gratter et tu grattes bien d'ailleurs je t'en félicite mais viens pas faire comme si les gens t'as trop envie d'être des princes aimés tu dois avoir honte de toi tu dois pas profiter d'une situation pour venir soi-disant refondiquer une aide vis-à-vis des artistes princes aimés là voilà tu peux distraire tes fans tu peux distraire ces personnes qui te suivent sans réfléchir mais pas nous pas nous autres en tout cas pas moi il est top voilà donc à un moment donné faut arrêter faut arrêter et puis je t'ai mis encore pour dire quand t'es bordeaux en pleine prestation après j'en avais chanté plusieurs morceaux en live chose que tu ne sais pas faire parce que toi tu n'essaies que crier d'un micro qu'il fait qu'il frédonne le refrain du morceau Viviana c'est pas tout le morceau qu'il chante il frédonne le refrain c'est pour rendre hommage à ce artiste la prince aimé c'est pour dire que ce morceau camerounais lui a plu donc il le partage avec ses fans lors des spectacles tous les actifs du monde entier le font tu ne le sais pas je te le dis voilà j'espère qu'on s'est entendu je suis avec toi car le cardio je mets si j'en ai aussi j'aime beaucoup de cardio même donc on peut courir il n'y a même pas de problème je suis déçu je n'ai pas de souffler je vais montrer par a plus b que tu as juste envie de te faire voir ciao ciao